Je travaille pour un commissaire aux comptes et donc j'audite les comptes des entreprises. Ça consiste à comprendre l'activité des entreprises que j'audite, identifier les risques et ensuite effectuer des tests comme une petite enquête pour vérifier qu'aucune animalie n'a été inclue dans les états financiers de l'entreprise. Ce qui me plaît le plus c'est que c'est qu'il y a un vrai travail d'équipe. On travaille énormément ensemble, on s'apporte énormément, on a surtout des profils qui sont très différents. Moi je viens de la TSE donc je n'ai pas du tout un profil de comptable et je travaille en permanence avec des comptables et des ingénieurs et c'est toujours très intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Je crois que ce que TSE m'a apporté le plus c'est la capacité à apprendre vite et à comprendre vite un sujet et puis puis la capacité à raisonner et donc à comprendre les problématiques qui sont liées à l'entreprise que j'audite puisqu'on change chaque semaine de l'entreprise à l'audite, chaque semaine il faut comprendre l'activité de la nouvelle entreprise. Alors il y avait déjà une stagiaire qui était passée par KPMG qui venait de TSE donc c'était un diplôme qui était connu et reconnu par les managers qui m'ont fait passer mon entretien. Je pense que ça leur a plu, je pense que ça a dû jouer quelque part dans le fait qui m'a recruté. Il faut absolument rester curieux parce que je sais qu'en venant de TSE vous n'avez pas forcément fait les études qui vous amènent directement chez KPMG pour faire de l'audit mais c'est pas exactement ça qu'on va vous demander en venant faire de l'audit. On va vous demander d'être curieux, de vouloir apprendre et de vouloir apporter vos capacités de raisonnement à l'entreprise. Ce que ça représente c'est avant tout une certaine transparence qui nous appartient à tous. Nous dans notre métier d'audit vraiment la clé c'est ça, c'est de pouvoir apporter à tout le monde une information transparente sur nos entreprises, sur les entreprises qui sont nos clients, autant sur la partie financière que sur la partie responsabilité sociale et environnementale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...